Salut ! Allez, on se retrouve sur Flight Simulator 2020, ça fait très longtemps, je ne sais plus fois, je regarde, mais très longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo sur ce jeu. Alors pourquoi je vous en fais une ? Simplement parce qu'on va bientôt passer sur la version 2024 et je suis en train de me poser la question, est-ce que je le prends ou non ? Donc vous allez peut-être voir, selon la cam que je vais mettre, le nouveau OTAX joystick, peu importe comment vous l'appelez, le X56, je ne suis pas du tout un pro du Flight Sim, alors de loin. Donc si vous êtes confirmé à ce niveau-là, passez votre chemin, je ne suis pas du tout là pour vous apprendre des choses, je suis là pour profiter un petit peu de ce titre qui m'a laissé un petit peu sur ma fin en termes de gameplay sur la version 2020. Donc voilà, on va essayer de décoller un petit peu et on va discuter un petit peu, à savoir si moi, ou alors si vous, vous allez l'utiliser. On va se mettre en vue intérieure. Alors je n'ai pas encore toutes les subtilités, il y a tellement de choses à savoir sur le Flight Sim. Alors ce nouveau OTAX, forcément, à part l'ancien que j'avais, ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout. Je ne le fais pas en vert parce qu'encore une fois, c'est un peu plus contraignant, parce qu'encore une fois, ça demande pas mal de ressources, et parce qu'encore une fois, mon triple est branché, ça me prend la tête d'enlever un DisplayPort pour mettre forcément le DisplayPort du casque. Donc voilà, tout est cliquable, il y a plein de raccourcis, bref, je n'ai pas encore tour main, mais voilà, j'essaye de m'améliorer tout doucement. Et on va pouvoir décoller. Alors graphiquement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment super beau. On va essayer de décoller, mais voilà, encore une fois, je vous dis, soyez tolérants sur ma façon de piloter. Allez. Donc, j'ai choisi un endroit tout simple, un endroit qui n'est pas trop loin de chez moi. Oui, il y a un devant, berg sur mer. On ne va pas prendre trop d'altitude. Et on va allonger la côte comme ça. Et discuter un petit peu. Donc ce que j'ai, c'est un petit hélico qui est gratuit. Est-ce que je reprochais à ce Flight Simulator dans sa version 2020, qui a apporté énormément de choses par rapport à ce qu'il y avait précédemment en Flight Sim. Je ne parle pas des CS et tout ce qui est simulation plus ou moins de guerre, entre guillemets. Là, c'est plus de la découverte et c'est là où ça s'arrête justement en termes d'intérêt. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Là, pareil, je n'ai pas réglé mon... Ah, vous voyez, je ne l'ai pas réglé. Bon, il était à 100%. Après cette petite rigolade, je l'ai baissé. Ça devrait aller peut-être un peu mieux. Donc on va descendre un peu. Donc, effectivement, une fois passé un petit peu la découverte des différents décors, des différents paysages, de tout ce qu'on peut voir dans ce Flight Simulator. Là, le 2024 va proposer énormément de choses, outre l'amélioration des graphismes encore. Même si on pensait que ce n'était peut-être pas forcément possible, on va pouvoir améliorer encore tout ça. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, il va falloir une machine vraiment un petit peu conséquente. Mais bon... Vous voyez, déjà là, c'est vraiment super beau. Et le gros avantage, ça va être l'émission. Enfin, pour moi, à mon sens. Vraiment donner un intérêt à tout cet environnement, ce monde virtuel. Parce que là, clairement, c'est vraiment magnifique. Alors, les curseurs sont quasiment au maximum aussi. On veut dire, on ne va pas non plus se cacher. Et on peut vraiment reconnaître les environnements, les endroits, les différents lieux. Alors, certains sont forcément mieux modélisés et plus ressemblants. Mais quand vous connaissez un petit peu, c'est vraiment très, très ressemblant. Donc voilà, on va allonger la côte. Les dunes de Berck. On va arriver tout doucement là-bas au bout. Donc je sais qu'il existe plein de l'add-on pour mettre la carte où on veut. Enfin, vraiment pas mal de choses. Moi, tout ce qui est planifié à l'itinéraire, ce n'est pas vraiment ce qui me botte. On voit même l'ombre là-bas de l'hélico. On va accélérer un petit peu. Alors, l'avantage aussi, pour les moins puristes d'entre nous, on peut choisir vraiment que ce soit aspect simulation ou aspect vraiment un peu plus basique. Vous voyez, là, ça bip. Je ne sais pas pourquoi. Je vous le dis clairement. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur ma chaîne en termes de flight sim. Je n'ai pas assez d'heures de vol. Peut-être que j'ai trop de gaz. Voilà, ça devrait peut-être aller un peu mieux. Je le malmène un petit peu, je pense. Le changement entre la vue extérieure et intérieure, elle est quand même assez importante. Et donc, les missions, et même le mode carrière, il y a un mode carrière qui va être disponible également. Donc, on va vraiment avoir ce feeling comme qu'on va pouvoir faire des choses qui ont un intérêt. Alors, je ne dis pas qu'ici, se balader, ça n'a pas d'intérêt. Mais juste, à part l'aspect contemplatif, ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc, du coup, outre visiter des lieux, on va vraiment avoir des choses à faire. Du transport de personnalité jusqu'à éteindre des incendies, secourir des gens en montagne. Enfin, voilà, vraiment des choses, du transport de colis tout simple. Non, franchement, à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir vraiment de quoi faire. Alors, encore une fois, je pense que de toute façon, ce sera modable. Qu'il va y avoir encore une fois des choses payantes. Des modes payants. C'est un business, il ne faut pas l'oublier. On l'a connu, c'est encore sa première du nom. On va essayer de descendre un petit peu. Alors, j'ai encore un petit peu de mal avec la caméra. Mais bon, il va falloir que j'améliore un petit peu tout ça. Vous voyez, ce niveau de détail, c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. On voit même le trafic. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous, vous en êtes, c'est-à-dire est-ce que vous allez vraiment aussi vous y passer. Alors, bien évidemment, encore une fois, il y a plusieurs versions qui vont être disponibles. Le full à peut-être 200 euros. Une version intermédiaire à peut-être 130 et puis la version de base à 60, 70. Encore une fois, le choix va être difficile, peut-être pas difficile à faire, mais il va falloir essayer de faire un choix judicieux. Moi, je sais que les Boeing, je crois que j'en ai jamais conduit un sur Flight Simulator 2020. Peut-être juste pour le fun, mais... Donc non, mon truc, c'est plus les hélicos, les petits avions, genre Cessna. Pour le reste, je suis un peu moins fan. On va se rapprocher des éoliennes. C'est impressionnant. De beauté, de détail, de tout ce qu'on veut. Les ombres, le nuage, regardez les nuages là-haut-dessus. C'est... Assez incroyable. Et croyez-moi, en VR, c'est encore plus impressionnant. Ce qu'on va peut-être faire, c'est essayer de... De se poser. Chose qui est... Pas forcément évident. Il y a un avion dessiné en bas. Je n'ai jamais vu, ça. Je n'avais jamais vu. Allez, on va essayer de se poser. On en termine là. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que je vais peut-être me cracher en plus. En plus, j'ai le dev mode, donc si on veut, on peut également choisir de changer d'avion, comme ça. Tout simplement. Je vais même vous le faire, regardez. Tout simplement. Pause. On ne va pas faire en pause, regardez. On va faire plus simplement. Je vais aller dans Options. Pause simulation. Alors, vous n'allez pas le voir, vous, puisque c'est sur mon troisième écran. Mais je vous montre. Tool. Aircraft selector. Et on peut changer. L'avion. Alors, on n'a pas de... On ne voit pas à quoi ça ressemble. Là, j'ai changé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, si vous voulez voir directement, vous faites comme ça. Nous, ce qu'on va prendre vite fait, c'est juste pour vous montrer que c'est possible et que c'est facile. On va essayer d'attérir comme ça. Hop. Ouais, on va essayer d'attérir comme ça. Directement. On va enlever la pose. Option. Résume. Voilà. Allez. On va reculer un petit peu la cam, peut-être. Voilà. Elle a remonté un peu. Et voilà, on s'y croirait. Allez, on va essayer d'atterrir. Encore une fois. Détail ça, je ne sais pas mon point fort. Donc, ne me jugez pas. C'est vrai qu'il y a énormément de boutons, énormément de fonctionnalités. Ça change un peu du simracing. C'est sûr que, comme on dit, je sors un peu de ma zone de confort. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer en tout cas. Je suis assez ébahi par les graphismes, le rendu. Il faudrait que je règle. Il faudrait autre chose qu'un joystick pour ce type d'avion. Mais j'ai regardé un petit peu les tarifs et croyez-moi, non. On va éviter. Voilà, on est un peu plus large. On va essayer de prendre un petit virage pour atterrir tout doucement là-bas à gauche. Et si je me crache, eh bien, ça aurait été un plaisir de faire ce petit bout de vol avec vous. Voilà, atterrir là-bas. Ça ne va peut-être pas être trop difficile. Allez, on va essayer de se prendre un beau petit virage. On va durer les gaz déjà. T'as quand même la préhension de réussir à te poser. Bon, déjà, je ne dois pas sortir le train d'atterrissage. C'est déjà pas mal. On voit que je descends. Déjà, en baissant les gaz, on voit que, voilà, naturellement... Voilà, on va se poser là. Voilà, on va essayer. L'approche est toujours plus délicate qu'en VA. Forcément, on a un peu moins d'appréhension des distances, de la hauteur. On va couper complètement les gaz. Voilà. Voilà, pas trop piqué du nez. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Voilà, on va lâcher. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Atterrissage réussi. Ça ne m'arrive pas tout le temps. En tout cas, sur la mer, c'est quand même un petit peu plus soft et un peu plus facile. Donc, pareil, il y a un frein, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, on peut vraiment agir sur tout. Mais voilà ce que je pouvais vous dire, ce que je pouvais présenter rapidement, de passer au 2024, qui sort maintenant très bientôt. Je compte sur vous, pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de ma façon de piloter, on aura bien compris. Mais au moins, de ce que vous comptez faire, est-ce que vous roulez, est-ce que vous volez déjà avec ce 2020, est-ce que vous avez passé 2024, vos attentes, vos craintes, enfin bref. On en discute dans les commentaires. Et je vous dis, pour une fois, bon vol. Salut.